La rencontre de ce soir, c'est une rencontre contre l'équipe de France. En fait, Crozen, nickel, le DTN m'a posé la question, m'a demandé s'il était intéressant, si le club était intéressé pour recevoir les filles, pour qu'elles puissent avoir des entraînements diversifiés, puis en dehors de l'INSEP. On a trouvé le concept intéressant. Par la suite, on va essayer de mettre en place des entraînements réguliers, tous les lundis soir, avec un petit peu des filles de proa. Alors, il y a beaucoup de filles qui jouent dans des clubs, mais qui sont sur la région parisienne. Alors, c'est intéressant pour nous, c'est d'essayer de les rassembler le lundi soir ou un autre jour, afin de faire des entraînements pour notre propre équipe, pour Carole, pour Sylvie et Siaou. Donc, ça sera à brancher les conditions de match, ça nous permet de prendre des repères et de pouvoir faire peut-être les derniers petits réglages avant samedi, date à laquelle on commence le premier match. Donc, c'est un bon match sur des filles qu'on connaît, qui jouent bien, qui sont agressives, qui auront une super attitude, elles se battent à la table. Donc, pour nous, ça nous demande de la réflexion, ça nous demande de la combativité. Donc, c'est vraiment intéressant de faire ce type de rencontre, match Mickal. Donc, on est toutes ensemble, c'est-à-dire que les filles de l'équipe de France, c'est sûr qu'il y a des nouvelles. Donc, c'est important pour elles de pouvoir s'affirmer un petit peu et puis de passer par ce type de match, afin d'avoir un peu plus de capital confiance. Donc, c'est bien. Moi, je les sens bien, parce qu'elles sont bien, elles ont fait une bonne préparation, elles sont contentes d'être ensemble, contentes de vivre cet événement. Comme je disais, pour deux d'entre elles, ça va être très nouveau. Donc, les deux vieilles, entre guillemets, même s'il y en a une jeune, elles ont déjà vécu ça il y a deux ans et voilà. Donc, maintenant, pour Christelle et Audrey, c'est un événement où elles vont croquer l'événement et on sent qu'elles ont vraiment une grosse envie. Mon rôle, moi, ça va être de leur dire de ne pas avoir trop envie, au risque de surjouer, de passer à travers cet événement. Donc, voilà. Donc, c'est d'arriver à savourer ça, de donner leur meilleur tennis de table à ce moment-là et puis après, advienne que pourra. Actuellement, notre objectif n'est pas de... On n'a pas des objectifs très, très hauts, puisque, en fait, c'est vrai que l'absence de Carole nous pénalise quand même beaucoup par rapport à nos ambitions. Maintenant, on sait aussi, et j'ai vu depuis X années, que tout est possible, notamment dans le paréclipse, sur des matchs en 3 gagnants, en 11 points. Je sais que la hiérarchie dans ces situations-là est très, très mal respectée et on va essayer d'en profiter, justement, pour mettre à mal un peu la hiérarchie des équipes qui sont en face de nous. C'est il y a plusieurs années qu'on ne fait pas la Coupe d'Europe. Donc, déjà, on retrouve la Coupe d'Europe avec plusieurs années d'absence. Donc, on est motivés. On est tête de série, donc ça, c'est une bonne chose qui nous a permis d'éviter les premiers tours. Et donc, on rentre en huitième de finale. On connaît notre adversaire maintenant depuis midi. Je viens d'apprendre que le premier match, on jouait contre Budapest. Donc, c'est un club, vu les jeux skiais, c'est un club qui est vraiment accessible. Donc, moi, je serai là pour les supporter, parce que je ne peux toujours pas rejouer. Mais étant donné le niveau que chacune a montré jusqu'à maintenant, on va jouer au KB. Les filles de Budapest, on les connaît. C'est des jeux très ouverts. Donc, il y a une bonne partie à jouer. Là, on n'est pas... Moi, je ne pars pas perdante dans cette rencontre. Là, j'ai enlevé le plat il y a 15 jours. Donc, la première semaine a été assez difficile, parce que la prévention de poser le pied. Mais en fait, ça revient assez vite. Donc là, j'ai des séances de kiné tous les soirs. Et j'envisage de reprendre le ping à peu près dans un mois. Mais l'entraînement, sérieusement. C'est une première pour l'ESKB de recevoir les filles du groupe France. Eh bien, c'est un plaisir de vous accueillir dans la salle de l'ESKB. C'est une bonne relance. Je pense que c'est pour le sport et puis pour le spectacle. C'est bien pour le club et puis pour vous-même aussi. Avec Rosanne, on avait déjà lié un premier contact. Ça s'est conclu. Donc, je suis très content. J'espère que vous allez prendre le chemin de l'ESKB pour venir vous entraîner ici. Eh bien, on va vous accueillir avec plaisir et puis dans un bon état d'esprit. Voilà. Alors, je pense que la rencontre était un petit peu difficile. Je ne sais pas le score exactement, mais je vais vous laisser parler. Mais en tout cas, c'était un bel entraînement. Merci d'être venu. Merci à l'US Grêmme-Lamicelle de nous avoir reçus. C'est vrai que c'était depuis l'année dernière, en fait, une volonté que de venir un petit peu ici de manière régulière. de façon à pouvoir justement, on va dire, grossir les effectifs et les partenariats entre les différents clubs et puis les possibilités d'entraînement avec des filles. Et donc, ça s'est concrétisé aujourd'hui en espérant effectivement que ça ouvre sur d'autres possibilités, sur d'autres matchs et des entraînements communs. Je ne doute pas que ça se fera, à mon avis, dans l'avenir. Et en tout cas, bon, aujourd'hui, on a perdu 10-6, mais la prochaine fois, ça sera pour nous. Voilà. Eh bien, on vous applaudit bien fort. Voilà. Voilà. C'est bon. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada